— Eh bien merci à vous tous d'être présents. Et je tiens particulièrement à remercier Gonzague, le libraire de la librairie d'Aubré, pour l'organisation de cet événement. Ça a été compliqué, mais il a réussi, malgré le contre-dents et marées, à nous réunir ici et à ce que vous puissiez en plus prendre connaissance de vos ouvrages. Merci à M. Labbé pour son accueil. Très sympathique. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être avec vous. Nous allons parler d'un sujet qui peut paraître assez lourd. Il l'est. Mais c'est un sujet assez important, même assez primordial, à savoir le retour du sacrifice humain. Alors nous n'avons pas l'habitude, Alain et moi-même, de faire des conférences à deux. Donc voilà comment ça va se passer. Je vais me présenter très, très rapidement. Parce que je pense que tout le monde connaît Alain Pascal, mais ce qui n'est pas forcément le cas pour moi. Et ensuite, je lui poserai des questions. Et j'essaierai, si je peux, de rebondir sur les questions. Et puis on aura un échange, je pense, avec Alain, pendant une petite heure, si j'ai bien compris. Alors donc, je suis Sylvain Durin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 39 ans, je viens de Nancy. J'ai fondé la maison d'édition du Verbeau et la librairie des deux cités, pardon, qui sont situées à Nancy. Et je me suis spécialisé, il y a une dizaine d'années, dans la mort de la figure du père, que j'analyse d'abord dans le cinéma. Et puis, au fil du temps, au fil des événements, je suis sorti du cinéma pour aller vers l'anthropologie, la politique et la religion. Ça, c'est dans mon livre « Ce sang qui nous lit », où je vais... Je vais aller très, très vite, pour qu'on puisse échanger ensuite. Où je vais dans une conclusion qui n'était pas du tout la mienne quand j'ai commencé à écrire, mais qui m'est apparue absolument inattaquable. C'est que moins le père est présent dans la famille, dans la nation et au ciel, et plus la violence dans la société revient, et plus le sacrifice humain revient. Alors, ça donne ce sang qui nous lit, et ça donne le petit dernier qui s'appelle « La fin du sacré », ou le retour du sacrifice humain. Je propose également un concept qui est celui du matriarcat sacrificiel. Ça peut faire un peu peur comme concept. C'est simplement une explication pour dire que quand nous ne sommes plus en patriarcat, on y reviendra tout à l'heure à ce que c'est le patriarcat, eh bien nous sommes dans une architecture matriarcale et qui ramène obligatoirement de la violence dans les familles, dans la société, et la pratique de ce que Gérard appelait le bouc émissaire. On va reparler de tout ça au fil du temps. D'abord, Alain, je vous laisse la parole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, dans votre travail, comment est-ce que vous définissez le sacrifice au temps primitif et au temps antique ? L'ami croisé, bonsoir. C'est une façon que j'aime maintenant de m'exprimer. Je vais quand même me présenter. Je voudrais dire que les livres que j'ai écrits sur l'intelligence du christianisme, il y a deux tomes, c'est une série à part des autres, j'ai écrit une douzaine de livres, sont le récit d'un parcours personnel. J'avais été baptisé, bien entendu, j'avais une grand-mère très pieuse, et la vie nous égare souvent. Et j'ai beaucoup étudié la philosophie, j'ai beaucoup étudié l'histoire de la franc-maçonnerie, j'ai beaucoup étudié l'histoire des religions. Et je suis redevenu catholique et de la tradition à travers ce que j'appelle l'échec moderne. L'échec moderne, qu'est-ce que c'est ? L'échec moderne, c'est de constater que nous vivons depuis la Révolution une ère nouvelle, soi-disant nouvelle, et que loin d'avoir apporté le progrès à l'humanité, elle va se terminer dans la barbarie. Et la philosophie moderne, je suis donc un anti-moderne, et notamment un anti-cartésien, au nom de la raison, évidemment, puisque Descartes a inversé le vocabulaire chrétien. Vous avez une scolastique chrétienne qui avait fondé le rationalisme, et Descartes inverse ce rationalisme. Il faut comprendre, donc, que nous allons vers une forme de barbarie au nom de la civilisation. Il y a donc une sorte d'antithèse, si je peux m'exprimer ainsi, une contradiction dans le langage. Et nous le vivons dans notre société. Or, la philosophie moderne a fait table rase de la philosophie chrétienne. Donc, la vérité, puisque le monde moderne est un échec, alors l'échec, il est quand même simple, parce que le sacrifice, quand le fameux René Girard, donc, qui a écrit, vous savez qu'il a écrit il y a à peu près 40 ans, 50 ans, qu'il a enseigné 40 ans hors de France, parce que l'université de France ne voulait pas de lui, quand il a été traduit dans une vingtaine de langues, on l'a quand même mis à l'Académie française. Mais, ce qu'il a appelé la crise sacrificielle du monde moderne, à partir du moment où la philosophie est un domaine profane, elle ne peut pas réglementer ce qu'elle ignore, c'est-à-dire le sacré. Qu'est-ce que c'est que le sacré ? Le sacré, c'est le sacrificiel. Dans les temps anciens, donc, venons-en là, le premier livre sur l'intelligence du christianisme qui s'appelle « L'Humanité en quête de Dieu », je commence par une comparaison entre les modernes et les primitifs. Et, en fait, le monde primitif était beaucoup plus dans la réalité que le monde moderne qui vit dans des fictions. Et vous savez que les utopies sont toujours à l'origine de la violence. Je pense que le monde actuel va vivre un retour au réel, puisque la philosophie actuelle, alors maintenant, c'est clairement les fous que l'on voit s'exprimer, y compris à l'école, puisque malheureusement, ce sont des fous qui enseignent, ne peut pas se terminer bien. Il faut appeler les choses par leur nom. Les primitifs, eux, sont intégrés dans un culte de la nature. Alors, ils n'ont pas la connaissance de Dieu, mais dès que l'homme primitif est en position verticale, il tourne son regard vers le ciel. Il pense qu'il y avait un feu qui est descendu du ciel. Bon, les traditions se mettent petit à petit en route. Et le sacrifice va concerner. Donc, sacré et sacrifice, c'est la même chose. Comme l'a écrit René Girard, le sacré, c'est un moyen d'empêcher la violence de se propager. Alors, Girard a différencié une vie... Alors, quand je te parle de sacrifice, il s'agit du sacrifice humain, bien entendu. Toute l'antiquité païenne sacrifiait les humains. Le titre de la conférence de ce soir, c'est donc du sacrifice du Fils de Dieu au retour du sacrifice, puisque le sacrifice du Christ, on en parlera tout à l'heure, du Fils de Dieu, met fin au sacrifice humain. Toutes les autres civilisations sacrifiaient les humains. Il ne faut pas l'oublier, parce que nous avons des amis païens, il y en a quelques-uns qui se convertissent, mais il ne faut pas oublier que dans tous les cultes païens, il y avait des sacrifices humains. Et on voit la naissance de ce mode d'extinction de la violence à partir des premières sociétés agricoles, parce que le temps, dans les sociétés anciennes, cosmiques, dans les cultes du cosmos, le temps se déroule en cercle. L'agriculteur voit chaque année la nature mourir et renaître. Et il va d'ailleurs créer très vite la fête du nouvel an, que nous fêtons toujours. C'est-à-dire que c'est le moment où la nature va redémarrer. Mais le problème, c'est que dans la mentalité de l'époque, on vénère d'abord la lune. Le premier culte qui a été dans l'humanité, c'est la lune avant le soleil. Les deux vont d'ailleurs impliquer de la violence. Alors la lune est justement un culte féminin. Alors féminin, parce que l'agriculture était réglée par rapport à la lune, et la femme aussi. Et il y a un ésotérisme de la lune, mais qui implique un culte de la terre-mer. Les agriculteurs vont vénérer la terre-mer. Ils vont penser que tout vient de la terre-mer. Et leur problème, c'est qu'à la fin de l'année, donc à la fête du Nouvel An, qui est une rupture à l'ordre établi, où il y a d'ailleurs déjà des orgies, des transgressions de mœurs. On met des masques, maintenant on met des cagoules. Les mœurs d'aujourd'hui sont un retour à ces temps primitifs. C'est ça qu'il faut bien comprendre. D'abord parce que ce sont des modes de vie tribaux. On revit nous aussi, pas nous, mais en France, il y a un retour à la tribunauté. Et pour satisfaire la déesse nature, il va falloir, la terre-mer, il va falloir que sacrifier, faire un sacrifice. Or, les gens pensent que tout vient, lors de ce qu'on appelle l'ordonnancement du cosmos, vous savez que cosmos, ça veut dire ordre. Il y avait un chaos primordial qui vient ordre. Et cet ordonnancement, c'est fait par un meurtre primordial d'une divinité. Il va falloir la renouveler. Et pour la renouveler, on va sacrifier des êtres humains. Et particulièrement, d'ailleurs, des jeunes filles. Ce sont des jeunes filles vierges. Avis d'ailleurs aux féministes, puisque le retour au culte cosmique, dont nous allons évidemment parler, est caractéristique du gauchisme, de la révolution du gauchisme et du féminisme. Donc, retour à un féminin ésotérique, un générien. Vous savez qu'il y a des principes qui sont féminins et masculins. Ça n'est pas une attaque, évidemment, contre la femme. Ce sont des principes et qui doivent coïncider. On a besoin du féminin et on a besoin du masculin. D'abord pour la procréation. Un homme et une femme, la théorie du genre ne respecte pas ça, évidemment. Mais aussi en épistémologie, c'est-à-dire en théorie de la connaissance. Et également pour fonder les sociétés. Or, justement, les sociétés primitives vont sacrifier des êtres humains. Et ce culte de la terre-mer est le culte, aujourd'hui, revenu avec l'écologie. Alors, c'est ce que vous appelez, vous, Sylvain, un matriarcat, un matriarcat sacrificiel. Donc, quand je ne vous connaissais pas, il y a cinq ans déjà, donc j'avais lu votre livre, « Ce sang qui nous lit », et je me suis dit, vous savez, moi, j'écris depuis 25 ou 30 ans, et je me suis dit, il y a une nouvelle génération. Voilà, Sylvain représente une nouvelle génération. Et je suis aujourd'hui, d'ailleurs, très surpris d'avoir des lecteurs qui sont encore plus jeunes que vous. C'est-à-dire qu'il y a encore une nouvelle génération qui arrive. C'est une des raisons de ne pas désespérer. Nous menons un combat culturel contre des immenses quantités de mensonges qui sont répercutés par les médias, par les livres à la mode, etc. Nous luttons avec des moyens qui sont dérisoires, mais il y a depuis quelques années une nouvelle génération très jeune qui se convertit et qui réfléchit, donc qui n'est pas abruti par l'école et par les médias, ce qui est véritablement miraculeux. Donc, le problème de la féminisation de la société à l'heure actuelle est de faire revenir ce sacrificiel cosmique qui était celui des premières sociétés agricoles. et il y a donc un risque que le sacrifice des êtres humains revienne si la société élimine complètement le masculin. Sylvain, si vous voulez rebondir, je ne sais pas ce que je voulais dire, mais ça va grave. Alors, le problème dans ce type d'exercice, c'est que ce que vous dites est riche. Oui, sur quoi est-ce que je vais rebondir ? Je vais rebondir peut-être sur deux choses pour faire un lien, vous me dites si vous m'entendez mal, un lien avec l'actualité. À savoir, Alain vous a parlé de la crise sacrificielle, et donc c'est René Girard qui a inventé ce concept. Je pense que c'est important de l'avoir en tête et surtout d'avoir en tête comment est-ce que ça fonctionne. Donc, pour faire très simple, quand il y a recours à la crise sacrificielle, c'est qu'il y a eu ce que Girard appelle une indifférenciation généralisée. C'est-à-dire, les hommes et les femmes sont indifférenciés, le père et la mère sont indifférenciés, les parents et les enfants sont indifférenciés. Demain, l'être humain et la machine sont indifférenciés. Ceux qui sont les chantres du transhumanisme rêvent de l'homodéus. L'homme et Dieu sont indifférenciés. Donc, on est dans des choses où la hiérarchie a disparu. Et quand il n'y a plus de hiérarchie dans un groupe, ce groupe-là dans lequel on est aujourd'hui, ça peut tout à fait fonctionner, parce qu'on est assez nombreux, il y a des hiérarchies dans cette salle. Il y a M. l'abbé, il y a Alain Pascal, il y a les conférenciers, il y a ceux qui écoutent, il y a des pères, il y a des grands-pères, etc. Imaginez un monde totalement indifférencié dans lequel les hiérarchies seraient abolies. Eh bien, il y aurait ce que René Girard appelle un désir mimétique qui se mettrait en place, c'est-à-dire que chacun voudra la place de celui qui avait le rôle de chef. Ce qui pourrait être M. l'abbé, par exemple. Ou alors Pascal. Et donc, il va y avoir ce que René Girard appelle une rivalité mimétique, et donc le retour de la violence, et une violence qui va avoir comme rôle, comme l'a très bien dit Alain Pascal, d'éteindre, finalement, la destruction de la communauté. Parce qu'en fait, il y a deux choix. Soit on va tous s'entretuer, soit on va désigner un bouc émissaire, c'est-à-dire que dans cette pièce, ou dans une communauté, dans une nation, tout ce que vous voulez, il va y avoir une personne qui sera inconsciemment choisie et qui sera sacrifiée sur l'autel de la réconciliation. C'est le processus du bouc émissaire. Et si vous réfléchissez un petit peu autour de vous, si vous êtes dans le monde de l'entreprise, ça, ça marche beaucoup. Si vous êtes dans le monde, même dans le monde actuel en France, ça marche très bien, puisque tout est aujourd'hui indifférencié, et on fait tout pour que les choses soient indifférenciées et que les hiérarchies disparaissent. Donc nous sommes dans un monde très sacrificiel, c'est une évidence. Si vous lisez René Girard ou Alain Pascal, ou j'espère mes modestes ouvrages, vous vous rendez compte d'une chose, c'est qu'on est dans un temps pré-sacrificiel. Alors qui sera le bouc émissaire ? C'est toujours compliqué, on peut avoir des débats, on peut en discuter. Moi, j'ai mon idée, mais évidemment, je peux me tromper. Mais on est dans une période pré-sacrificielle qui est évidente. Et on peut faire un lien avec ce qu'Alain a encore dit sur l'écologisme. Pourquoi ? Moi, j'appelle ça la révolution gaiatique. Parce que la Terre-Mère, c'est évidemment pour nous, qui avons des ancêtres païens européens, c'est le retour de Gaïa. Gaïa, l'écologisme, il faut vraiment prendre ça comme une religion. C'est une religion, et une vraie religion, c'est-à-dire qu'elle relie les hommes entre eux, et elle relie les hommes qui la pratiquent, cette religion, à une déesse qui s'appelle Gaïa. Donc moi, quand j'ai des écologistes féministes à côté de moi, je leur dis, très bien, mais est-ce que vous connaissez Gaïa ? Alors en général, non. Parce que malheureusement, ces personnes lisent très peu. Quand vous lisez qui est Gaïa et ce que veut Gaïa, Gaïa, elle veut du sang pour régénérer son être. Elle veut du sang de bébé, en règle générale, parce qu'il faut toujours allier la pureté et la rareté dans un sacrifice humain. On considère, la révolution considère qu'il va falloir créer une nouvelle civilisation en versant un sang impur, et ce sang impur pendant la révolution, c'est le sang des catholiques. Autre, parce qu'il y a quand même 600 000 morts en France dans la révolution, sacrifice du roi et sacrifice de la population. Et une des actualités de ces cultes cosmiques, puisque la Renaissance a fait revenir les cultes du cosmos, c'est un retour en arrière, et que la révolution est ce que j'appelle une révolution, c'est-à-dire un retour à un état primitif, l'état de nature des philosophes, évidemment, du XVIIe, hanté et anti-chrétien, parce qu'on va arriver évidemment au sujet, c'est évidemment le Christ qui est visé, puisque le sang qui est demandé, il est demandé par le diable. Le diable veut mettre fin à l'humanité créée par Dieu, et il provoque ce qu'on appelle les crises sacrificielles pour verser le sang de l'humanité. Et le diable aujourd'hui veut évidemment dénaturer l'homme créé par Dieu, homme et femme au sexe différencié, pour recréer une indifférenciation qui permettra de supprimer l'humanité. Le but est de tuer un maximum d'êtres humains, c'est la soif de sang du diable. Il y a une crise qui est très intéressante, les sacrifices sont aussi provoqués par ce qu'on appelle des crises cosmiques. La crise cosmique, c'est la peur, soit d'un déluge, évidemment, qui est une crise cosmique, soit d'une sécheresse. Mais aujourd'hui, nous avons une crise cosmique, c'est le réchauffement climatique. Donc au nom du réchauffement climatique, peut être désigné un bouc émissaire qui va évidemment être notre société, notre civilisation, c'est-à-dire la civilisation que j'appelle de l'Occident chrétien, Occident païen devenu chrétien et qui, depuis les fausses analyses de l'école de Francfort dans les années 30, est accusée du grand péché qui est le nazisme, alors que sur un plan historique, les sources du nazisme n'ont rien à voir ni avec l'Occident, ni et surtout pas avec le christianisme, tout au moins le catholicisme. Parce que s'il y a eu en Allemagne un christianisme compromis à cette époque-là, c'est le protestantisme. Donc soyons très nets. Il ne faut pas mélanger toutes les religions. Le problème du monde actuel, c'est qu'il a nié la religion chrétienne. Bon, la révolution est anti-chrétienne, c'est faire table rase de la religion chrétienne. Et nous en avons d'ailleurs la preuve. J'ai aussi écrit un livre dans une autre série qui s'appelle « La Révolution des Illuminés » dont le titre est « Les droits de l'homme contre Dieu » parce que les droits de l'homme, qui sont la religion obligatoire du mondialisme aujourd'hui, vous ne pouvez pas être député si vous ne vénérez pas les droits de l'homme. Donc la démocratie ne vous permet pas d'être un adversaire des droits de l'homme. Ils ont été promulgués au nom d'un être suprême qui est le dieu des philosophes. Et le grand Blaise Pascal avait dit que ça n'était pas le dieu chrétien. Et c'est pire que ça. C'est le grand architecte de l'univers de la franc-maçonnerie. Donc c'est le singe de dieu. Et le singe de dieu, c'est le diable. Et on en a une preuve, c'est le sacrifice des populations, puisque ça a été épouvantable. Le sang a coulé. Donc le sang impur a dû couler pendant la Révolution. Et nous en avons, si vous voulez, ensuite, nous avons une preuve supplémentaire que ces droits de l'homme ont été édictés contre Dieu. C'est qu'après 200 ans de civilisation dite moderne et d'obligation de croire aux droits de l'homme, le monde est déchristianisé. Aujourd'hui, le monde est déchristianisé au nom des droits de l'homme. Voilà la réflexion qu'il faut mener. En vérité, l'adversaire du diable, c'est très simple, c'est le Christ. C'est bien pour ça que nous sommes là. Et c'est aussi ce que comprennent un certain nombre de jeunes qui n'ont pas été élevés dans le christianisme, mais qui comprennent que la civilisation chrétienne est supérieure aux autres pour une raison très simple. Alors nous, nous le savons, évidemment, mais c'est que les autres religions avaient été fondées par des hommes, que la religion juive, évidemment, c'est la parole de Dieu, mais ce sont des prophètes, ce sont des hommes qui parlent au nom de Dieu, tandis que nous, le christianisme, c'est le fils de Dieu qui vient nous parler. Et c'est pour ça que cette religion est supérieure, c'est qu'elle a une intelligence qui dépasse toute la somme des intelligences humaines, tout simplement parce que c'est l'intelligence divine. Donc, si vous voulez, l'actualité de la crise sacrificielle, c'est que le monde actuel est diabolique, nos dirigeants sont des adeptes du diable. Il faut appeler les choses par leur nom, en le sachant ou sans le savoir. Et donc, nous sommes, nous, les boucs émissaires du futur mondialisme. C'est ça, le grand risque. Donc, il faut être conscient. Il faut donc avoir, c'est pour ça que je mène une croisade culturelle, c'est que si on rétablit les faits historiques, on va s'apercevoir que toute la culpabilisation que l'on va faire porter, et notamment les fausses analyses, les fausses attaques qui sont menées contre le catholicisme, vont chuter d'elles-mêmes si on est simplement des historiens. Donc, les vérités, le rétablissement de la vérité historique démontrera la vérité religieuse. Et maintenant, peut-être, nous allons quand même parler du sacrifice du Fils de Dieu, si vous le voulez bien, c'est-à-dire de l'immense apport. Le premier apport, dans ce domaine du sacrificien, j'ai juste oublié de dire une chose, parce qu'il faut quand même le spécifier, à part à Gérard, c'est la notion de violence pure et de violence impure, ou tout au moins de violence, pas pure, mais purificatrice. Le sacré consistait, par une violence, à empêcher la multiplication de la violence. Et c'est pour ça que c'était un innocent qui était sacrifié. Et ce schéma, il est appliqué dans la passion du Christ, qui est l'agneau de Dieu, c'est-à-dire qui est l'innocent, l'innocent avec un grand t, qui va être sacrifié pour mettre fin à tous les sacrifices humains. Le premier rapport biblique, il faut l'accorder au judaïsme, c'est alors justement que toute l'Antiquité sacrifiait, notamment au Moyen-Orient, sacrifiait beaucoup le fils aîné, et l'ange envoyé par Dieu retient le bras d'Abraham. C'est déjà la première élaboration de la fin du sacrifice humain. Alors, elle n'est pas totale, il continue à y avoir des sacrifices, et elle a aussi, le judaïsme, lui, ne met pas fin à un autre abus de l'Antiquité païenne qui est l'esclavagisme. Il faut attendre l'incarnation, il faut attendre que chaque gentil puisse recevoir le baptême pour que, en philosophie, on se dise mais il y a une partie de la population qui est réduite en esclavage, mais si cette partie de la population peut être sauvée, si elle a reçu le baptême et que, donc, elle peut atteindre le salut, et non plus simplement un peuple élu, tout le monde peut atteindre le salut. Alors, à ce moment-là, on ne va plus pouvoir, on va falloir respecter toutes les personnes humaines, il va falloir qu'elles aient une liberté, une liberté individuelle, donc on va mettre fin à l'esclavage. sans le christianisme, il y aurait toujours eu des sacrifices humains et l'esclavage. Il ne faut pas l'oublier. Ça, d'ailleurs, a été une des principales causes, aussi, en dehors de l'aspect religieux, des attaques qui ont été portées dès le début contre le christianisme parce que toute l'Antiquité, donc les initiés païens et d'autres, ont attaqué le christianisme parce que toute l'Antiquité, toute l'économie de l'Antiquité reposait sur l'esclavage. Et le message du Christ, il mettait fin. Il faut aussi savoir que dans aucune religion, aucune tradition depuis le début des temps, l'être humain n'a une liberté personnelle, individuelle. Le christianisme est la seule religion qui accorde une liberté individuelle pour une raison extrêmement simple, c'est qu'avant, le corps était considéré comme un obstacle souvent à atteindre le bien, mais à partir du moment où le Fils de Dieu s'est incarné, notre corps n'est pas le mal en lui-même. Vous aurez ensuite des puritanismes cathares, maçonniques, protestants, mais non, parce que le corps devient simplement le véhicule de notre âme. Donc le corps peut très bien évidemment nous pousser à la concupiscence, mais c'est notre âme qui accepte le péché. Le péché, c'est un péché par l'esprit, c'est parce que notre esprit cède, il ouvre, vous savez que nous avons en nous le fort intérieur et il ne faut pas l'ouvrir au diable. Donc si vous voulez, nous sommes depuis le message du Christ, depuis la venue du Christ, depuis l'incarnation, dans un monde où il va y avoir une civilisation chrétienne qui s'est mise en place, qui abolit le sacrifice humain, et il va y avoir une lutte incessante des adeptes du diable à travers un certain nombre de mouvements, comme on en parlera peut-être après, de la gnose jusqu'à la philosophie moderne, jusqu'au mondialisme. La volonté du mondialisme d'aujourd'hui, le mondialisme ne peut se construire qu'en faisant table rase de la civilisation de l'Occident chrétien, pas simplement parce qu'il est occidental, mais surtout parce qu'il est chrétien. Donc nous sommes aujourd'hui en face d'adeptes du diable. Pardon si je répète ça, mais les gens n'en ont pas conscience. Quand on connaît les milieux politiques, et puis on va prononcer les mots, quand on connaît les milieux maçonniques, alors pas le franc-maçon de base qui va simplement faire des affaires, obtenir des marchés dans des communes, partout, mais à partir du moment où un certain nombre de grades sont franchis, on sait très très bien, on doit savoir en principe à qui on l'oblige. Et je donne toujours un seul exemple, c'est le troisième, donc c'est rien du tout, vous savez qu'il y a les 36 grades pour un peu embobiner tout le monde, ça marche depuis avant la révolution. Mais au troisième, vous avez la légende d'Iram, donc quand quelqu'un devient maître, on le vient assez vite. La légende d'Iram, Iram est un fils de Cain, et donc il est un fils du diable, puisque le serpent, n'est-ce pas, a provoqué le péché originel, et ensuite, évidemment, le serpent pousse à l'homicide, donc le premier homicide, c'est l'homicide d'Abel par Cain. Et après, il y a la Cète, et vous savez que saint Augustin a opposé la race de Cète à la race de Cain, et les fils de Cain, les francs-maçons d'aujourd'hui, sont des fils de Cain, donc veulent éliminer la race de Cète, et nous, nous sommes dans la race de Cète. Donc il y a une actualité à tout ce qui peut paraître une mythologie très ancienne, et il y a un retour des cultes du cosmos à cause de la renaissance et de la révolution, dont nous vivons l'aboutissement. Nous sommes dans l'actualité. Oui, allez-y, je reprendrai après. Comment rebondir, c'est une bonne question. Pour faire du trait synthétique, quand j'ai travaillé sur ces sujets de retour du sacrifice humain, pour être honnête, avec vous, quand je suis arrivé à cette conclusion que moins il y avait de pères dans ces fameux trois niveaux dont je parle toujours, la famille, la nation et le ciel, et plus on retournait au sacrifice humain, il m'a fallu du temps pour l'accepter, parce que ce n'est pas ce que j'ai appris à l'école, tout simplement, et il m'a fallu des années de recherche pour trouver les preuves et tout ce que vous pouvez imaginer. Et je me suis rendu compte d'une chose, et j'ai l'impression que les gens d'aujourd'hui ne savent pas ça et ne comprennent pas ça, c'est que de tout temps, en tout lieu, hors période, ce qu'on appelle faussement le Moyen-Âge, Alain pourra vous en parler, eh bien, hors ces périodes-là où les élites étaient catholiques, étaient chrétiennes, eh bien, les élites ont toujours, je dis bien toujours en tout lieu, en tout temps, sauf cette parenthèse dont je viens de vous parler, ont toujours sacrifié leur peuple, absolument toujours. Je vous donne un seul exemple, vous le connaissez tous, et un exemple qui va vous parler, c'est le film de Mel Gibson qui montre ça, donc je vais oublier le titre, je crois qu'on est chez les Aztèques, il va y avoir une éclipse solaire, donc le chef, il faut savoir que le chef de cette époque-là a indifférencié en lui les pouvoirs politiques, les pouvoirs de guerre, les pouvoirs de magie, une chose que le christianisme a empêchée avec une distinction des pouvoirs, on pourra en reparler aussi si vous voulez, mais regardez le film, il est très très bien fait, vous voyez ce que c'est un sacrifice humain, et vous voyez comment il se construit, et vous voyez toute la symbolique qu'il y a derrière et que les païens pressentaient finalement. Comment est sacrifié cet Aztèques, cette pauvre victime qu'on va choisir un peu au hasard ? Eh bien, on lui ouvre la cage thoracique, on enlève le cœur, etc., tout ce que vous pouvez imaginer, et on va mettre une flamme à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans les périodes préchrétiennes, il y avait ce savoir qui ne va pas jusqu'au bout, mais il y avait cet instinct, on va dire, que le sacrifié, le sacrifice humain, apportait un bien. C'est ça qui est important à comprendre, c'est que sans le christianisme, on en serait toujours là aujourd'hui à se dire mais oui, si je sacrifie telle personne, ça va forcément nous procurer un bien. Aujourd'hui, grâce au sacrifice de Dieu lui-même, on sait que tout sacrifice humain est aboli et ne sert à rien. Ça, on le sait nous, mais avant, ils ne le savaient pas, donc ils le faisaient. Et comme nous sommes dans des temps, comme vient de le dire Alain, qui sont des temps qui annilent et qui compressent au maximum le christianisme, il est logique, il sera logique qu'un jour, on voit, et peut-être même qu'on l'a déjà vu, on pourra voir ça dans les questions après si vous voulez, le retour réel du sacrifice humain. Moi, par exemple, je pense, et je pense le prouver dans mes écrits, que l'avortement, c'est du sacrifice humain. Et c'est sans doute le pire sacrifice humain qui n'est jamais existé parce que, avant, le bébé était né, déjà, et c'était un seul. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 9 millions et demi depuis la loi de 1973, en France. J'ai cherché pour ce livre le chiffre mondial. Je n'ai pas cru au chiffre. Il est énorme. C'est milliards, c'est des milliards, donc ça veut dire des milliards d'enfants à naître sacrifiés dans le ventre de leur mère. Donc là, on arrive dans quelque chose qui est mécanique, qui est à l'échelle de l'histoire, c'est énormissime, énormissime. Donc il ne faut pas être surpris de ça, il faut au contraire comprendre que c'est un sacrifice humain et pas seulement se dire mais attendez, la pauvre personne, je sais qu'ici, vous ne pensez pas ça, mais quand vous discutez de ça avec des gens, mais la pauvre personne, quand elle va se faire avorter, elle ne pense pas qu'elle va sacrifier un être humain. Évidemment, ce qu'Ironée Girard vous explique, c'est que la malice de cette crise sacrificielle diabolique, c'est qu'il est inconscient, il y a une part d'inconscience dans ce sacrifice-là. Quand la mère, la future mère va se faire avorter, elle ne le pense pas tout de suite, mais je peux vous garantir une chose, puisque j'ai perdu beaucoup d'amis, hommes et femmes dans ma vie à cause de ce que je dis, j'ai dans mes connaissances, dans mes vieilles connaissances, des femmes qui ont avorté et qui avant me disaient m'étaient complètement timbrés mon pauvre Sylvain avec des histoires de sacrifices humains, d'avortement, de sacrifices humains, et qui m'ont dit mais en fait, Sylvain, tu avais raison. Je vous passerai les détails biologiques et physiques de ce qu'elles ont vu, de ce qu'elles ont senti dans leur corps pour qu'elles aillent jusqu'à me rappeler ou m'écrire un message, moi qui étais banni de leur existence, pour me dire qu'elles auraient mieux fait de m'écouter. Et il y a d'autres formes de sacrifices humains encore d'aujourd'hui. Peut-être, une chose un peu pour faire une parenthèse, vous avez remarqué que depuis tout à l'heure, Alain vous parle souvent d'un mouvement cyclique, le mouvement de ce qu'on appelle de l'ordo à le chaos. C'est-à-dire qu'il y a un chaos qui est donc cette crise sacrifiée, on arrive au bout du chaos et pour s'en sortir, on va sacrifier quelqu'un. Ça je crois qu'on a tous compris. Et normalement, pour ceux qui se sont intéressés un petit peu aux trois dernières années Covidiennes, ça va vous faire penser à quelque chose en économie. Ça j'en parle dans la fin du sacré, ce qui n'est pas dans ce sentiment parce que je n'avais pas ces connaissances à l'époque. Je remercie Claude Schfab de m'avoir ouvert là-dessus. C'est que l'objectif de tous ces mondialistes, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle en économie la destruction créatrice. C'est-à-dire que vous allez détruire ce qui existe pour recréer quelque chose. C'est un mouvement cyclique économique qui a été fondé par un économiste roumain, je crois, Schumpeter. Je ne sais plus s'il est roumain ou quelque chose comme ça. Donc c'est une logique schumpeterienne. Vous pouvez retrouver notre cher Emmanuel Macron qui parle de Schumpeter. Donc il est dans cette optique-là. Quand il parle de la start-up nation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi qui suis libraire, ma librairie à Nancy, elle les emmerde parce qu'il y a quelqu'un derrière le comptoir, les gens en payent en liquide, et en plus, ils achètent des listes d'un Pascal, donc ça ne va pas du tout. Il vaut mieux que ça disparaisse. On va détruire une entreprise et à la place, on mettra un kebab. Il n'y a pas de problème puisque là, vous allez être dans un mouvement, vous voyez, un mouvement perpétuel, l'ordo avec chaos. Ce n'est pas mal de détruire une librairie. Il y a une indifférenciation des rôles, même dans les entreprises, puisque derrière, on sait que l'entreprise du kebab va fonctionner et que toute une famille musulmane pourra vivre de cette activité. On dit ce que nous, avec la librairie, on n'en vit pas. Ça, ça doit vous parler quand on parle de mouvement cyclique. L'ordo avec chaos est extrêmement important. En économie, sachez que dans les temps primitifs, contrairement à ce que disait Adam Smith, les échanges entre les individus, ce n'était pas du don contre don, c'était de la création de dettes. J'en parle dans le livre-là. Ce qui fait que, ce que j'appelle moi la patriarcalisation, c'est un mauvais mot, mais je n'en ai pas trouvé d'autre. Il y a même une patriarcalisation de l'économie qui est clairement européenne et qui est clairement aussi en lien avec le christianisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va incarner la dette en une pièce ou en un billet aujourd'hui. Et l'un des projets des mondialistes actuellement, c'est évidemment la fin de cette incarnation monétaire et le retour de la dette numérique avec, je pense que vous avez tous vu ça, la création actuellement d'une monnaie mondiale numérique. Il y a la monnaie asiatique, je n'ai plus le nom. Il y aura la monnaie américaine, donc je n'ai plus le nom non plus. Il y aura l'euro numérique et tout ça géré, chapoté en haut par une monnaie mondiale numérique. Donc tout ce qu'on appelle le progrès, que ce soit en anthropologie, en retour de la violence, etc., c'est un énorme retour en arrière à échelle mondiale. Ça, c'est la différence, je pense. Avant, c'était tribal. Maintenant, c'est la tribu mondiale. Donc on peut se demander qui sera le bouc émissaire parce qu'il faut qu'il soit à échelle mondiale pour que ça régénère le monde. Moi, je pense que c'est évidemment l'objectif, c'est que le catholicisme à l'échelle mondiale il faut voir ce qui se passe en Arménie. Les Arméniens sont totalement sacrifiés aujourd'hui parce qu'ils sont chrétiens, évidemment. Mais peut-être qu'on pourrait passer à... Oui, je voulais rajouter quelque chose. Oui, oui, parce que justement, le cosmos, nous revivons des cultes cosmiques. À la place du christianisme, le mondialisme met en place le cosmopolitisme. Le cosmopolitisme, c'est la politique des cultes du cosmos. Et pour rebondir sur ce que vous veniez de dire, c'est que la théorie, justement, c'est que le chaos va devenir, va être ordonné en cosmos. Cosmos, ça veut dire ordonnancement. Parce que dans le cycle, on va, la crise, va pouvoir recréer un ordonnancement. Et donc, il va y avoir le fameux sacrifice humain pour que le cycle recommence. N'oublions pas que tous ces temps anciens et la mentalité de beaucoup de gens d'aujourd'hui retombe dans ce que l'on appelle un temps cyclique, c'est-à-dire des chaînes qui reviennent sur elles-mêmes, alors que le temps biblique est un temps linéaire, puisqu'il y a un commencement, puisque Dieu a créé l'univers, il y a un commencement et le temps ne se déroule plus en cycle. Dans toutes les sociétés antiques, le temps était cyclique. Il est d'ailleurs faux de dire, je dis ça aussi dans mon premier livre, que l'histoire ne commence pas à s'humerre, l'histoire ne commence pas avec l'écrit, mais l'histoire commence avec la genèse, c'est-à-dire avec la création par Dieu, parce que l'histoire implique un temps qui soit linéaire. Or, les gens qui nous dirigent ne respectent plus cela. Eux, ils sont des adeptes du cosmos. Il y a un des imposteurs qui vend des livres par dizaines de milliers qui a écrit un livre qui s'appelle Cosmos. C'est une croyance actuelle, l'écologie aussi, évidemment, et cosmologique, évidemment. Deuxième différence énorme que l'on a oubliée, à partir du moment où le monde n'est plus chrétien, nous ne sommes plus au niveau de la métaphysique dans un dualisme métaphysique. Alors là, je vais quand même dire un mot de ça. Moi, c'est un peu compliqué, mais il faut aller au bout des choses. Dieu a un être. Donc, à partir du moment où Dieu est nié, puisque aujourd'hui, le monde actuel nie Dieu. Il nie le Christ, mais il nie Dieu, évidemment. Si on attaque Dieu, c'est aussi pour éliminer le Christ. Et à partir de ce moment-là, tout est un. Tout est contenu dans un un, dans un grand un. Or, toutes les traditions anciennes, et y compris d'ailleurs une partie de la philosophie grecque, étaient enfermées, c'est-à-dire, dans un monisme métaphysique, c'est-à-dire un être un. Mais pour nous, donc, dans cet être un, dans ce monisme, il faut abreuver le sillon, il faut sacrifier l'être humain pour que les cycles de la nature recommencent. Tandis que si vous êtes à la fois dans un temps linéaire et dans un dualisme métaphysique, c'est-à-dire une différenciation d'être entre Dieu, qui évidemment intervient dans l'être créé, mais n'est pas confondu avec l'être créé, parce que sinon, on est dans un panthéisme, à ce moment-là, on va faire renaître la crise sacrificielle. C'est exactement ce qui se passe. Et dans le monde moderne, donc, j'arrachisse toujours là-dessus, la révolution met fin à la civilisation chrétienne. Pas immédiatement, mais nous en vivons les conséquences. Nous sommes toujours dans l'ère moderne qui a pour but de mettre fin à la civilisation chrétienne. La révolution en elle-même n'est pas politique, évidemment, ce que j'explique aussi dans mon livre, mais elle est religieuse, c'est éliminer le catholicisme. À partir de ce moment-là, on revient dans un monde sacrificiel, et nous en avons une preuve qui est très simple, c'est justement le sacrifice des innocents. Alors, vous avez parlé des temples... Quand les méchants missionnaires, parce qu'il va falloir parler comme dans les grands médias, sont arrivés, ils ont marché dans le sang. C'est-à-dire que les temples que vous voyez, quand on va visiter aujourd'hui des temples en Amérique, ils sont propres, mais il y avait des gens qui étaient là, qui étaient préparés pour les sacrifices, par milliers. Et même dans les civilisations celtes, on a retrouvé des ossuaires avec des centaines et des milliers de crânes décapités, déjà, d'enfants. La Révolution française aussi, au moins 50 000 enfants décapités. Donc, des enfants de moins de 10 ans, ce n'est pas dans les livres scolaires. Et nous avons, dans ce temps moderne, une preuve très simple, c'est le XXe siècle. Les guerres d'avant la Révolution, c'était des militaires, c'était des nobles qui allaient faire la guerre, c'était des armées de métier. On arrive à la conscription et on arrive au sacrifice de masses innocentes dans les deux guerres mondiales. Et évidemment, vous avez un culte cosmique, l'un des pires qui a été le communisme, puisque le communisme est aussi une fausse religion. L'athéisme est une fausse religion parce que quand vous voulez régenter totalement un univers, vous vous substituez à la vraie religion. Donc les athées, en vérité, suivent une religion sans le savoir ou sans le dire. Et vous avez eu 200 millions de morts innocentes au XXe siècle. Ça, c'est un fait. C'est une société déchristianisée, 200 millions de morts innocentes. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes face à des gens qui veulent achever la Révolution. Un ancien ministre de l'Éducation nationale, socialiste il n'y a pas longtemps, je ne vais pas donner son nom, franc-maçon évidemment, a dit que la Révolution n'est pas terminée. Ils veulent achever la Révolution. Avec ce qui s'était déjà passé, on ne va pas être trop politiquement incorrect, mais enfin, le culte de la République, il avait quand même été, à la Révolution, mis à la place du catholicisme pour que le peuple n'aille plus le dimanche à la messe. C'est pour ça qu'on l'avait fait, ils avaient fait le fameux décadis. Il y a un prêtre qui demande à un député, mais pourquoi vous avez fait le décadis ? Il dit que c'est pour que les gens ne puissent plus aller à la messe le dimanche. C'est extrêmement simple. La déchristianisation, nous sommes toujours aujourd'hui dans cette obsession médiatique des chanteurs, des sportifs, de déconstruction du monde chrétien, donc de déconstruction de la création de Dieu, dont fait partie évidemment l'homme et la femme. Et juste un mot simple aussi parce qu'on nous accuse de ne pas l'estimer la femme, n'oublions pas que les sexes sont différenciés, d'accord ? Mais que le christianisme donne à la femme le plus beau rôle qu'elle puisse avoir au féminin, c'est de mettre au monde l'enfant et dans le cadre de la religion, le fils de Dieu. Le Christ est fils de l'homme par la femme. Donc la femme n'est pas coupable du péché originel, ça c'est une fausse interprétation de la Genèse. Adam n'est pas là quand elle est tentée par le serpent, ça veut dire aussi que le féminin n'est pas sous la protection du masculin, il y a un équilibre à trouver. Et par contre, immédiatement, Dieu dit à la femme qu'elle va enfanter celui qui écrasera la tête du serpent. Et donc si vous voulez, le rôle de la femme ne prend en vérité tout son sens qu'avec le christianisme. et avorter aujourd'hui la femme n'est pas la rendre heureuse mais la rendre malheureuse puisque c'est le plus beau des cadeaux qu'elle puisse faire au monde et je pense à son mari et à elle-même. Bon courage à moi-même pour rebondir. Pardon, c'est amusant. Comme vous dites tout et moi, je ne dis pas que ça me dit comme ça. Non, je rebondis sur trois petites choses. Je suis dans l'anecdotique, pardon, vous m'excuserez. Mais le livre de campagne d'Emmanuel Macron s'appelait Révolution. Et c'était évidemment pas un hasard. Personne ne l'a lu, moi non plus, mais il faudrait peut-être que quelqu'un se penche sur ce qu'il avait écrit à l'époque. Sur l'histoire des cycles, c'est très important. Je pense qu'un des génies du christianisme c'est d'avoir créé une distinction entre le temps matériel et le temps religieux pour faire très simple. Effectivement, le temps matériel est en ligne droite. Saint Augustin qui explique très bien ça, le temps linéaire. Et le temps, notre temps à nous, individuel, mais de manière religieuse, le temps de notre âme est toujours cyclique. On ne peut pas oublier quand même que la finalité de notre existence, c'est de retourner au Père. Donc c'est un cycle, mais c'est le seul cycle dans l'histoire de toutes les religions qui ne retourne pas soit sur lui-même, soit dans le sang, mais qui retourne au Créateur. Donc là, c'est même pour les gens qui n'auraient pas la foi qui seraient dans cette salle ou ailleurs. C'est quand même une preuve de génie absolue, ne serait-ce que dans le principe. Ensuite, un petit exemple, je fais dans l'anecdotique encore une fois, mais pour essayer de ramener les choses un peu dans l'actualité. Il y a quelques années, on a fait une découverte, enfin, les scientifiques, les universitaires ont fait une découverte dans la Turquie actuelle d'un village qui était enfoui dans quelque chose dans des pyramides comme ça. Et donc, ils ont creusé et ils ont trouvé un village très, très, très particulier, un village sans rue. C'est-à-dire que les maisons étaient en pierre de l'époque, je ne sais pas comment ils construisaient ça, mais les maisons étaient les unes à côté des autres, mais elles se touchaient, il n'y avait pas de rue et les gens rentraient par le toit. Tout ça était dans un marécage, donc ça allait totalement... Alors, ça va à l'encontre de tout ce qu'on sait sur l'anthropologie, c'est-à-dire que les humains ont créé des villages parce qu'il y avait un cours d'eau à côté, parce qu'ils pouvaient élever des animaux, parce qu'ils pouvaient construire quelque chose de pérenne. Et là, ça ne tenait pas parce que marécage, moustique, pas d'eau, enfin, à part des eaux mouleuses. Et ils ont appelé, ça a daté de 2015, je crois, ils ont appelé René Girard pour... Il était quasiment à la fin de sa vie, je crois, en 2015. Ils ont appelé René Girard sur le lieu du crime, si on peut dire, pour essayer de comprendre quel était ce village. Pourquoi ils l'ont appelé ? Parce qu'il y avait trois pièces dans ces maisons, il y avait une pièce, on va dire, sanitaire, il y avait la chambre à coucher en haut, où toute la famille dormait au même endroit, donc c'était vraiment tribal. Et il y avait une pièce en bas, au rez-de-chaussée, la plus grande, avec des ossements, mais absolument gigantesques, d'êtres humains, d'animaux, replâtrés, il y avait des crânes replâtrés, ressacrifiés, quelque chose d'absolument incroyable, avec, à l'entrée de cette pièce, deux cornes énormes, toutes les pièces, c'était pareil dans le village, deux cornes énormes, d'un animal, d'un buff, ou que sais-je. Et ils ne comprenaient pas pourquoi étaient... Pourquoi est-ce qu'ils sont mis là, et qui étaient ces gens. Et grâce à René Girard, c'est aussi pour ça qu'ils ont fait penser à ça, parce que c'était évidemment un village qui a été construit par des prêtres, enfin, par des... on va dire ça, par des religieux, uniquement pour sacrifier. C'est-à-dire qu'ils sacrifiaient plusieurs fois par jour soit des enfants, soit des animaux, soit des vierges, mais à un moment donné, il n'y en a plus. Donc, ils replâtraient les crânes. Vous voyez, si vous tapez ça, vous le trouverez. Ils replâtraient les crânes pour pouvoir ressacrifier toujours et encore, toujours et encore. Et là, vous étiez sans doute, c'est ce que pensent les universités d'aujourd'hui. Vous étiez sans doute dans les gens les plus élitaires de l'époque qui ont voulu s'éloigner du bas peuple. Ils sans doute ne comprenaient pas cette volonté de sacrifier tout le monde, parce que là, c'était vraiment exceptionnel. Ils se sont mis à l'écart dans des lieux où personne ne pourrait les trouver, au milieu des marécages, pour sacrifier, 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 sacrifier. Et c'était sans doute des élites. C'est ça surtout qui est important dans ce que je vous donne comme exemple, c'est que dans le processus élitaire, aujourd'hui, nous, c'est la démocratie, soi-disant. C'est-à-dire que l'ordo-al-cao, ça se règle par le vote. On tue pas César à coup de poignard, on met un petit bulletin dans l'urne. Mais le principe est le même, c'est-à-dire qu'à la fin de nos cinq ans de Macron, on en aura eu dix en plus, le pays sera dans un chaos énorme, on sera tous indifférenciés, quel que soit notre niveau intellectuel, notre niveau d'études et tout ce que vous pouvez imaginer. Notre individu sera un individu, un vote, une voix. On sera tous indifférenciés. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et après, on peut passer à l'islam. Non, ça va être. On va peut-être un peu conclure, peut-être, puis avoir des questions. Donc, je voudrais juste revenir sur le sacrifice du Fils de Dieu. C'est vraiment ce que je voulais qu'on retienne bien. Qui met fin au sacrifice humain. Et évidemment, il doit être renouvelé, n'est-ce pas, dans le sacrement. C'est toute l'Eucharistie. Tous les jours, lors de l'Eucharistie, le sacrifice est renouvelé. Et s'il n'y a plus d'Eucharistie, c'est-à-dire, en gros, si la messe n'est plus un véritable sacrifice, nous créons, ou nous, enfin, est créé, un déficit de sacrificiel. C'est-à-dire, autrement dit, plus la société est déchristianisée, plus elle doit devenir violente. Mais, attention aussi, je sais qu'ici, on me comprendra, nous avons une messe traditionnelle, qui est le renouvellement du sacrifice du Fils de Dieu. et il est essentiel que cette messe puisse se perpétuer, parce qu'elle empêchera les crises sacrificielles. C'est toute l'importance de défendre la tradition, et évidemment, c'est toute l'importance, aussi, du retour, disons, de la victoire de la tradition dans l'Église. Donc, nous, chacun, à notre niveau, nous devons lutter pour notre tradition, et, je vais, donc, nous devons lutter, faire des croisades culturelles, à chacun de notre niveau, faire comprendre aux autres ce qu'a pu amener le christianisme, ce que le monde va perdre avec la déchristianisation, et, je vais quand même conclure de la même façon que d'habitude, en disant, pour cela, nous sommes des croisés. Je vous remercie. Applaudissements Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère qu'on n'a pas été trop compliqués, je ne sais pas trop. Vous voulez dire un mot de l'islam, parce que l'islam n'étant pas la troisième religion de la Bible, je vais aussi écrire un livre là-dessus, évidemment, il n'est pas compatible, évidemment, avec le christianisme. C'est bien pour ça qu'il y a une islamisation qui a été décidée toujours dans les mêmes cénacles et qui nous est imposée. Évidemment, les musulmans n'y sont pour rien, mais c'est juste un moyen de nous déchristianiser. Et l'islam est en fait un retour déjà à un certain nombre de cultes cosmiques, notamment, je parlais de la lune, mais le symbole du croissant de lune. Ce n'est pas pour rien si l'islam a comme symbole le croissant de lune. Et il y a d'autres, vous l'expliquez aussi dans votre livre, n'est-ce pas, il y a d'autres croyances cosmiques pour la fertilité, la considération, évidemment, le peu de considération pour la femme, aussi, évidemment. Et donc, tout ça, c'est un retour au culte de cosmos. Donc, l'islam a réouvert l'ère sacrificielle en Orient, qui était quand même civilisée par l'empire chrétien d'Orient, jusqu'à, évidemment, la catastrophe de 1453, date de la renaissance d'ailleurs, c'est tout à fait un hasard, c'est une date symbolique parce qu'il n'y a aucun événement en 1553 sur un plan culturel, mais c'est la fin de l'Empire d'Orient. Et en Europe, la culpabilité du protestantisme, qui a mis fin au sacrifice de la messe, et qui a aussi réouvert une ère sacrificielle en France, je révise évidemment aussi dans un de mes livres l'histoire des guerres de religion, mon livre sur la réforme, puisqu'il y a eu, en fait, dix fois plus de victimes catholiques que protestantes, c'est une chose aussi qu'on ne dit pas, et que l'Europe vivait en paix, n'est-ce pas, avant. Donc, l'histoire, le déroulement de l'histoire que l'on voit, la renaissance, la réforme, c'est toujours la même chose, c'est la lutte des ennemis du Christ contre le christianisme. Et les gens, ça aboutit aux lumières, en philosophie, ça aboutit aux lumières, et vous parlez de nos dirigeants, et tout le monde, aujourd'hui, se revendique des lumières, que j'appelle ténèbres, puisque le langage est inversé, évidemment. Voilà. Voilà, s'il y a des questions, je vais faire des... Comment on fait face au défaitisme, au défaitisme ? Vous pouvez parler un peu plus fort, si. Comment on fait face au défaitisme, au défaitisme, en écoutant, finalement, un peu plié, on ne se passe pas de ce qu'il y a avec les... Je comprends. Comment est-ce qu'on fait, on peut faire face au défaitisme ? Au défaitisme, puisque c'est... Comment faire face au défaitisme qui peut nous traverser en plus de temps et se dire, finalement, on va être sacrifié, la question, c'est quand, et du coup, au moment, on ne passe pas dans le défaitisme, on se dit, à votre question, comme c'est plus, autant... Dans cette idée, je ne sais pas quoi, à ce qu'il y a. Alors, je vais répondre ça. Le diable ne gagne jamais et il ne gagnera pas. Vous avez une parole aussi dans l'Évangile, qui s'explique dans le deuxième tome, avec Saint Paul. Saint Paul a une lecture sacrificielle de la Passion. Vous savez, on va beaucoup parler de Girard, parce que c'est quand même un... C'est lui qui a fait comprendre ça il y a 40-50 ans, l'importance du sacrificiel, mais il avait ce que l'on appelle une lecture non-sacrificielle de la Passion du Christ. Il est peut-être revenu là-dessus sur la fin de sa vie. Et Saint Paul l'explique très bien. Satan est obligé d'expulser Satan. Ça veut dire que Satan est obligé de se faire passer pour le bien, de prendre la place. il veut singer Dieu, donc il est obligé de s'expulser lui-même, donc il gagnera. C'est ce que répond le Christ. Et c'est pour ça qu'il y a des plans, des plans sataniques, puisque nous sommes dirigés par des adeptes du diable, pour nous détruire. Mais ces plans ne se réalisent pas toujours et ils ne gagnent pas à la fin. Donc, si vous voulez, ce n'est pas un fatalisme. Nous avons à lutter, tout simplement. Notre lutte, c'est une lutte de prosélytisme, c'est-à-dire de faire comprendre notamment l'intelligence du christianisme. Bon, c'est tout le thème. Là, je n'ai pas parlé de la philosophie, mais parce que le Christ donne la clé des Écritures, mais il donne aussi la clé de la philosophie. Donc, faire comprendre l'intelligence interne, ce n'est pas un dogme qui serait irrationnel. Il y a toute une intelligence du christianisme. Donc, il ne peut pas gagner. Donc, il ne gagnera pas. Et vous avez d'autres exemples très simples. Il y a 25 ans, il y avait une obsession, par exemple, c'était de faire rentrer la Turquie dans l'Europe. Eh bien, elle n'est pas rentrée. Donc, finalement, elle va peut-être rentrer demain, mais tout ne se réalise pas comme prévu. Donc, les plans les plus machiavéliques ne vont pas nécessairement se réaliser. Ce que l'on enseigne aujourd'hui, par exemple, aux enfants, comment on attaque les enfants dans l'école avec cette théorie du genre, n'est-ce pas ? C'est une abomination. Elle tire l'attention là-dessus. Et certains, d'ailleurs, enseignants qui refusent, n'est-ce pas, sont mis à la porte, évidemment. Mais ça va peut-être aussi ouvrir les yeux des gens en disant, mais quel est ce gouvernement qui met l'avortement dans la Constitution, c'est-à-dire le crime contre l'enfant est devenu constitutionnel, et qui veut attaquer les enfants dans l'école. Donc, il y a peut-être des gens qui vont réagir simplement avec du bon sens et qui vont, à ce moment-là, se poser la question religieuse, puisque tout vient de la négation et de l'attaque contre le christianisme. Donc, par son contraire. C'est ce que j'appelais au départ l'échec moderne. Donc, en fait, il ne faut pas désespérer. Très franchement, quand j'ai commencé il y a 25-30 ans avec Beckett, etc., par exemple, on avait lutté contre Halloween. Et il y a quand même eu le résultat. Alors, ça revient. 20 ans après, il recommence. Bon, d'accord. Mais si vous voulez, il faut recommencer les luttes. Parce qu'en fait, le diable reprend toujours les mêmes arguments. Ce qui est très intéressant aussi dans la gnose que j'avais étudiée, c'est que si vous étudiez la gnose des deux premiers siècles, vous avez toutes les théories actuelles et elles y sont quasiment déjà. Donc, les adeptes du diable reprennent toujours les mêmes arguments. Mais comme ce sont des mensonges, ils ne peuvent pas gagner au final. Il y a un moment où la vérité va apparaître aux gens, sauf à être le cerveau lavé. Nous assistons à une entreprise de lavage de cerveau, ça c'est certain. Mais il y a quand même, d'abord, le Saint-Esprit se pense toujours sur des berceaux et vous avez toujours des nouvelles générations qui ne sont pas abrutis et ce que je dis, c'est qu'il y a aujourd'hui des jeunes qui se convertissent et moi je trouve ça magnifique vu l'entreprise d'abrutissement et de déchristianisation globale que nous vivons. Donc, nous sommes décroisés. J'aimerais aussi répondre à cette question très rapidement parce qu'effectivement on peut paraître un peu dans quelque chose de pessimiste mais on était avant tout là pour expliquer quelque chose. Je pense même à l'inverse de vous monsieur, je pense que c'est le meilleur moment pour ne pas être défaitiste parce que c'est le seul moment peut-être dans toute l'histoire de l'humanité que vous savez exactement ce qui se passe et que normalement vous avez quelques solutions. Quelques exemples, il y a quelques jeunes dans la salle et à chaque fois dans les conférences comme le sujet est dur, j'essaie toujours non pas de parler de moi mais de parler de cas individuels parce qu'il faut qu'ils se multiplient au maximum. Aujourd'hui, si vous éteignez la télé, si vous n'écoutez plus la radio, si vous ne lisez pas n'importe quoi, si vous allez à la messe ici, si vous vous entourez bien, en réalité, je ne parle pas économiquement parce que c'est compliqué pour tout le monde mais ce n'est pas plus compliqué maintenant que pour mes grands-pères. Honnêtement, pas du tout. Mais en fait, ça ne se passe pas si mal parce que vous allez vous créer un espèce de réseau. Moi, je parle beaucoup de famille patriarcale, c'est mon thème mais si vous vous connaissez tous, si vous voyez le dimanche, si vous voyez en semaine, si vous vous organisez dans votre travail, évidemment, si vous travaillez pour Amazon avec nos idées, il ne faudra pas vous étonner de tomber dans le défaitisme. Mais si vous travaillez dans des choses plus saines qui vous correspondent, vous pouvez quand même avoir une belle vie en fait. Mais vraiment, je crois beaucoup à ça, vous pouvez encore fonder des familles, ce n'est pas interdit. Votre enfant n'est pas obligé de changer de sexe, ce n'est pas obligatoire. Non mais on a l'impression de quand on vient de la télé, on ne voit plus que ça, même quand vous mettez CNews, vous ne voyez que ça, vous voyez Islam, vous voyez Wok, vous voyez, j'ai eu tous les autres termes, mais la réalité n'est pas là. Quand vous éteignez, quand vous éteignez tout ça et que vous regardez votre femme et votre enfant, non, en fait, tout va bien. Donc, il ne faut pas du tout, du tout être défaitiste, même à mon avis, le grand génie, je pense, de ce système, c'est de faire croire qu'ils ont déjà gagné. Alors qu'en réalité, moi je pense que, je ne sais pas en est combien, mais je ne pense pas du tout qu'ils aient gagné. Voilà, c'était ma petite réponse, mais je te dis absolument, surtout pour les jeunes, mariez-vous, ayez des enfants et vous verrez le tout carrément. C'est la parole d'un jeune père de famille, donc on vous félicite en plus ceci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ou est-ce que... J'aurais une question qui est peut-être un peu hors sujet, mais je ne vais pas obligé. Vous avez prononcé le mot islam et la montée de l'islam, évidemment, est un problème majeur. Mais ce qui m'interpelle, c'est comment est-ce que ceux qui gouvernent le monde, je pense qu'ils n'appartiennent pas à l'islam, mais plutôt à une autre religion, une autre éthnie, comme vous voulez. Et alors, comment laisse-t-il faire ça ? Est-ce que vous pensez qu'ils pensent pouvoir reprendre la main quand tout sera islamisé ? Vous voyez, il y a un peu un mystère. Comment se fait-il que les élites sont financières, principalement ? Et on sait qu'ils détiennent le capital mondial. Alors, comment se fait-il qu'ils aillèrent de pousser à cette islamisation ? La réponse est extrêmement simple. L'islam ne gagnera pas. C'est-à-dire, l'islam n'est pas... Alors, vous parlez des élites, elles sont financières ou occultes. C'est-à-dire, on est toujours les loges, parce que l'immigration a été programmée depuis les années 1930 par la fameuse école de Francfort, école confessionnelle, puisque c'est le... Les loges sont judaïques. C'est pas... Je vais pas être là-dessus, non. Il y a un simple... Enfin, c'est un autre sujet, mais c'est pas... Mais bon, il y a un ésotérisme qui est à la fois hermétique et kabbalistique, donc on va dire 50-50, gnostique et kabbalistique. Mais l'islam n'est pas... En fait, dans l'esprit des gouvernants du monde, des mondialistes, l'islam n'est pas destiné à gagner. L'islam n'est qu'un instrument pour nous détruire. Mais le jour où nous, nous serions détruits, les musulmans seraient réduits à la laïcité, au laïcisme, de la même façon. C'est-à-dire que c'est... En fait, il est même pas exclu parce que ça avait été programmé, mais c'est pour ça que les programmes ne se réalisent pas, heureusement, puisque l'un des programmes avait été de lancer l'islam contre l'Occident chrétien, donc il y a eu une guerre, une troisième guerre mondiale, et qui aurait permis d'interdire l'islam, mais surtout d'interdire toutes les religions, donc d'interdire le catholicisme. Parce que c'est ça le fond des choses. L'islam lui-même n'est pas programmé pour gagner, il est simplement programmé pour nous détruire. Et ça, c'est certain. J'en suis absolument certain. Je veux dire, on a les éléments. Le fameux René Guénon qui avait poussé... Je dis ça parce qu'il y a aussi des néo-païens dans des milieux dits par là, à droite. Je dis toujours, il s'était converti à l'islam. Ne l'oublions pas. Et l'éloge guénonienne dans les années 30 avait poussé à l'islamisation de l'Europe. C'est uniquement dans le but de déchristianiser. Mais on peut aussi penser qu'un certain nombre de musulmans peuvent comprendre que leur religion ne va pas dans la bonne direction et qu'ils peuvent aussi se convertir. Donc, ce n'est pas établi. nous pouvons nous adresser aux musulmans. C'est très difficile mais il n'y a qu'aussi des musulmans qui se convertissent. Ce sont des choses qui arrivent. Si on leur explique qu'ils sont dans une fausse route. Donc, ni pessimisme ni optimisme forcené. Mais il y a une seule chose dont je sois sûr c'est qu'il faut lutter. Il faut témoigner. Il faut dire oui, nous sommes catholiques. Oui, nous sommes de la tradition et nous sommes décroisés. Je me permets aussi de répondre très rapidement. Il ne faut pas oublier aussi que l'islam avance évidemment par ce qu'ils appellent la charia du ventre. Ça, c'est une réalité. Mais ils avancent aussi parce que table rase a été faite dans notre histoire. Et que face à eux, il y a quoi ? Il y a des choses que nous-mêmes nous ne voulons pas. Donc, évidemment, ils avancent là-dessus. Pour connaître un peu le monde oriental, le monde musulman, je peux vous dire que les musulmans qui rencontrent des catholiques traditionnels de la fraternité ou d'autres, mais catholiques traditionnels, ils ont un énorme respect et ils se demandent même pourquoi on laisse faire. Alors, eux, ils ont leur projet, ils y vont évidemment, mais ils ne comprennent pas pourquoi on laisse faire. Avec mai 68, on a un peu fait table rase de qui on est. Donc, ils avancent sur nos ruines, déjà, en réalité. Et quant au complot mondial, on en reparlera après. On tourne un verre. Je voulais juste un petit peu rembourser par rapport à ce que disait le monsieur, par rapport à la stabilisation. Juste comme ça, qu'est-ce que vous pensez des assemblées ou des effets de rangs ? Alors, moi, dans ma grille de lecture, c'est ce que j'explique dans mes travaux, c'est un sacrifice humain. Et là, c'est un sacrifice humain conscient, c'est-à-dire que des gens qui étaient sans doute drogués, mais en tout cas, on leur avait dit, si tu fais ça, tu auras ça en échange. Donc, ça ressemble vraiment au sacrifice humain qu'on pouvait voir dans tous les paganismes de toute l'histoire du monde. C'est-à-dire que pour avoir une bonne récolte ou pour gagner une guerre ou pour je ne sais quoi, pour avoir une descendance mâle, etc., on va sacrifier un être humain ou un groupe humain. Et donc là, il a été clairement établi. Malgré ce que beaucoup, ça, ça m'étonne, ce que beaucoup de catholiques ne comprennent pas, c'est que l'islam est une religion sacrificielle, évidemment. Pourquoi c'est une religion sacrificielle ? Il y a beaucoup d'éléments. Alain, on a donné quelques-uns, je ne peux en donner qu'un seul. Le Coran est un créé. pour un musulman. Alors, on sait historiquement qu'il y avait sept Corans et qu'il y a eu un mélange entre les sept. Je vous renvoie au livre de Roche ou Desroches, François Desroches, qui explique ça très bien. Historiquement, c'est faux, évidemment, mais pour un musulman ayant la foi, le Coran étant un créé, logiquement, si on réfléchit deux minutes à la question, ça veut dire, comme le disait Alain, que l'islam, c'est une religion qui rentre dans un monisme métaphysique. La première loi de l'islam, c'est le taouïd. Le taouïd, ça veut dire le tout un. Donc, naturellement, logiquement, l'islam est une religion sacrificielle. Alors, il sacrifiait des animaux dans les fêtes. Maintenant, chaque Français connaît ça bien mieux que sa propre religion de base. Mais il y a aussi des sacrifices humains. Il faut aussi dire qu'une certaine faction de religions, dans la religion juive, il y a des sacrifices d'animaux. je n'ai plus le nom de la fête en tête. Il y a une fête où vous avez un rabbin qui va prendre un jeune poulet qui va égorger et qui va faire tourner dans la pièce. Et il faut que tout le monde ait eu sa tâche de sa goutte de sang sur lui pour être béni. Donc ça, ça remonte évidemment à Moïse et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais il y a du sacrifice, de pratiques sacrificielles dans toutes les religions hors chrétiennes. Absolument toutes. Je ne sais pas si j'aurais plein de mots. Peut-être que vous voulez rajouter quelque chose ? Non, non. Compliqué, c'est exactement ça. Et nous subissons tout ça. Voilà, je crois qu'on va pouvoir conclure en vous remerciant. Et puis... Merci Alain. Merci, chère Sylvain. C'était la... La première fois. Merci à tout le monde. On a un petit peu improvisé, mais c'était très sympathique. Et puis, moi, je suis toujours très content de voir des nouvelles générations. Donc ça, c'est formidable. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer. Vous-même, quand vous serez vieux, vous verrez des nouvelles générations parce que nous aurons fait du prosélytisme. Voilà. Chacun doit aller au travail. Nous sommes des croisés. Nous sommes des croisés.